Super, les gars, qualifiés. Non, mais on ne va retenir que ça. S'il y a du positif à retenir, on me le dit souvent, ce soit positif, OK, on est qualifiés. Mais moi, je suis désolé, en tant que supporter ambitieux, je me dis ça comme ça, j'ai des choses à dire. D'ailleurs, en commentaire, les gars, je compte sur vous. Au-delà du like, bien évidemment, mettez ce que vous avez pensé du match et comment vous voyez le PSG dans les prochains mois, parce que là, c'est compliqué. Tu vises la première place, mais tu ne peux pas la viser. En jouant comme ça, ce n'est pas possible. Et ne venez pas, s'il vous plaît, dès le début, me parler de Marco Verratti et de son absence, parce que moi, j'en ai marre. Ça fait neuf ans qu'il est là, neuf ans qu'on dit tout le temps la même chose, neuf ans qu'il aurait pu être légende du club, mais vu ses blessures, son hygiène, etc., par rapport à son talent, oui, il l'a, mais ses absences, c'est trop préjudiciable pour le PSG. Et moi, j'en ai marre, je ne veux plus en temps de parler de lui. C'est comme ça. En plus, on parle de l'absence de Verratti, alors qu'eux, ils n'ont pas De Bruyne, ils n'ont pas Foden, ils n'ont pas Grealic, donc on pourrait un peu se la fermer. Eux, ils ne se plaignent pas, ils jouent au football. Nous, on n'est pas une équipe de football. Je vous le dis honnêtement, le match que vous avez vu ce soir, c'est les mêmes matchs depuis le début de saison, sauf que d'habitude, on gagne, ils ne vous disent rien. Là, vous allez être les premiers à dire, ouais, là, on s'est abusé, on a perdu. Non, mais c'est pareil depuis le début. On vous le dit, à chaque fois, on vous le dit, le contenu avant le résultat, ça te permet d'avancer. Le problème, c'est que certains, ils ont des œillères devant les yeux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le résultat avant tout. Alors, je veux bien, mais à un moment donné, un minimum de cohérence. Ce soir, il n'y en a pas. La première mi-temps, catastrophique. On est invivable, invivable. On est balloté de gauche à droite. Leçon de football, leçon de football. Tu reviens à 0-0 à la mi-temps, tu te demandes comment ça se fait. Ils ont eu des occasions partout. On a tiré trois fois au but. La seule frappe quadrée de la première mi-temps, c'est Nuno Mendes, alors que quand tu as des Neymar, des Messi, des Mbappé sur le papier, c'est un peu inquiétant. Mais on va revenir parce qu'un milieu de terrain, malheureusement, Verrachi pas là, Vanaldum pas là, de terrain, limite récupérateur, qu'ils ne pourront pas jouer en transition rapide devant parce que personne ne monte. Donc, les attaquants sont obligés de revenir. Problème d'équilibre dans cette équipe. Alors, certains, ceux qui veulent voir Ramos, les gars, dans une intensité comme ça, alors qu'il n'a pas joué depuis quatre ans, limite le mec, ça ne sert à rien de le mettre dans un match comme ça. Vous le verrez bientôt, Ramos. Mais là, Pochettino, sur ce match, en tout cas, Ramos, il a eu raison de ne pas le mettre. Les gars, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on marque contre le cours du match. Je dis bien le cours du match, même pas le cours du jeu. C'est le cours du match. Tu marques, comme d'habitude, tu es dominé dans le match Ligue des Champions, tu es dominé tout le temps. Les cinq matchs, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Tu es dominé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es dominé, mais tu arrives à marquer avec de la chatte un petit peu. Alors certes, il y a la construction, mais tu ne mérites pas de marquer. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Bah, City, ils reprennent du poil de la bête. Ah ouais, on est mené, mais on est meilleur que vous. Et c'est la vérité. Le football a gagné ce soir. Je suis désolé de vous le dire encore une fois. Alors certes, encore une fois, on est qualifié. On a, ils vont me rabâcher. Ouais, c'est trop dur avec tes joueurs. Tu es trop exigeant. Mais qu'est-ce que je suis exigeant ? On ne voit pas de football aujourd'hui, les gars. On ne voit pas de football. Et ce qui est un truc de ouf, ce truc de ouf dans ce match, on l'a vu, mais au moins 30 fois. 30 fois et je n'abuse même pas. Remise en jeu du PSG. Remise en jeu du PSG, 6 mètres, 10 secondes plus tard, récupération de City. À partir du moment où on est pressé, on ne sait pas jouer. On a l'impression de voir un match de Coupe de France, les gars. Genre, on est le petit poussé de Manchester City. Alors, on a résisté. Bravo à nous. Non, mais sérieux. Sérieux, vous avez vu les joueurs qu'on a ? Alors certes, on a un milieu qui est catastrophique, mais c'est la faute de tout le monde à mettre des images à chaque fois. Oh, c'est monstrueux. Regardez les trois de devant à chaque fois en photo. Oh, c'est stratosphérique de les voir tous les trois en même temps. Mais une équipe, ce n'est pas que trois attaquants. C'est un équilibre. C'est un collectif. On n'en a pas depuis le début. Mais vous vous branlez un peu sur les trois attaquants. Ça vous suffit. Quand on gagne en jouant mal, ça vous suffit. Voilà le résultat aujourd'hui. Les gars, je vous le dis et je prends position aujourd'hui en tant que supporter. Ceux qui disent que je crache sur le PSG, je n'en ai rien à foutre en vérité. Moi, je sais ce que je dis et je sais ce que je pense surtout. Si j'ai tort, j'espère. Parce que si on va jusqu'au bout comme ça, en souffrant et à chaque fois on marque, on gagne, les gars, je vais m'acheter un pacemaker le plus rapidement possible. Parce que franchement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un minimum de cohérence. Là, on a l'impression qu'on ne savait pas jouer au ballon comme d'habitude. Donc, les gars, il y a un moment donné, il faut se remettre en question. Même sur les 6 mètres de tout à l'heure, j'en parlais. Mais comment ça se fait ? Tu ne te remets pas en question pendant le match. Arrêtez de jouer court en 6 mètres alors que 10 secondes plus tard, vous perdez le ballon. Autant jeter la balle devant, même si tu perds le ballon, au moins tu la perds plus loin. Là, tu te mets en danger rapidement. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Il y a un moment donné, on voit les trois attaquants marcher. Mais bon, les attaquants ont quand même fait des efforts pour revenir. Mais ce n'est pas suffisant. Et puis, la sortie d'Irera a fait mal au Paris Saint-Germain. Beaucoup plus qu'on le croit. Parce que quand Danilo est rentré, c'est là où on s'est pris les deux buts. Mais les gars, City mérite de gagner. On ne mérite pas de gagner. Limite, je suis en train de même, limite de penser, est-ce qu'on mérite vraiment notre deuxième place aujourd'hui ? Parce que quand je vois les psiches, comment ils jouent, même les psiches sur nos deux matchs, limite, j'ai envie de te dire qu'on mérite de perdre les deux matchs. Alors certes, on a le résultat, encore une fois. Mais si ça ne bouge pas en interne, si ça ne bouge pas dans le collectif, si on ne se remet pas en question, on n'ira nulle part cette année. On n'ira nulle part. Même en championnat, les gars. En championnat, heureusement qu'on a 12 points d'avance parce qu'on a des meilleurs joueurs, etc. Et les individualités font la différence. En championnat, on gagne tout le temps à l'arrache. On fait 0-0 à Marseille. On gagne 2-1 à l'arrache contre Lyon. Au parc contre Nantes, tu gagnes un 0. Mais après, en deuxième mi-temps, tu rentres n'importe comment. Tu te fais égaliser, tu prends un rouge. Les gars, c'est n'importe quoi. Donc dites-moi encore en commentaire si vous voyez des motifs de satisfaction. Mais moi, hors la qualification, je n'ai rien vu de bon.